Pourquoi vous êtes prisonnier innocent ? Parce que les tribunaux, malgré ce crime, peuvent vous déclarer non coupable. Ça peut choquer, parce que vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est altéré mentalement, n'est pas responsable sur le plan pénal. C'est pour cela encore que le juge d'instruction également est tenu, même si nous n'avons pas les moyens, le ministre de la Justice, le ministère de la Justice n'a pas souvent tous les moyens de commettre des experts, mais il est important de comprendre pourquoi telle personne a commis tel crime et que cette personne a agi en toute conscience, est-ce que cette personne a agi en état de démence ? C'est pour cela aussi qu'on parle de présomption d'innocence. Il y a également des crimes qui sont avoués par des personnes qui n'ont pas commis ces crimes, parce que derrière, il y a des personnes qui tirent les ficelles, qui vous disent, qui vous promettent mons et merveilles, vous disent que voilà, avouez que c'est vous, nous vous donnerons ceci et cela. Un commanditaire par exemple ? Par exemple, un commanditaire, comme vous l'appelez, même si dans notre code pénal, on n'a pas la notion de commanditaire, mais des instigateurs au crime. Donc là encore, on peut avoir des aveux qui n'ont pas de sens. Lorsque vous trouvez que par rapport au crime, l'aveu n'est pas cohérent, le juste d'institution se rend bien compte que ce crime ne peut pas être imputable à telle ou telle personne, à ce moment-là, l'enquête piétine. Donc, les droits de l'homme enclavent également au niveau des enquêtes préliminaires, parce que les OPJ, pas tous, même si ce n'est pas facile de faire entrer la leçon, mais les OPJ ont tendance à torturer les mises en cause dans les jeunes pour obtenir des aveux. Ce n'est pas des méthodes. Donc, vous avez également les OPJ qui demandent à certaines mises en cause d'avouer, et comme ça, ce sera plus facile pour eux. Donc, nous obtenons également ce genre d'aveux. Et lorsque ils avouent, en enquête préliminaire, d'effurer devant le procureur de la République, ils disent « Mais nous, on n'a jamais fait ça ! » ou « Je n'ai jamais fait ça ! » Et ça crée un autre problème par rapport au temps dont vous parlez. Donc, devant l'enquête préliminaire, on peut avouer, parce qu'on a tout simplement été torturé, parce qu'on vous a dit que si vous avouez, ça arrive, puisque nous, nous sommes avocats, nous voyons des vertes et des pas mûres. Ils vous disent « Non, nous avons avoué parce qu'on a tenu d'avouer. » Et quand ils arrivent devant le juge d'instruction, ils sentent qu'il y a moins de pression, ils disent. C'est pour cela qu'il est important de notifier, dès la garde à vue, les droits de l'instruction de la balle ou mis en cause, comme quoi ils ont droit à un avocat. Bien. Parce qu'au moins l'avocat peut dire à son client ce qu'il peut, ce qu'il doit dire, comment doit-il se comporter face à l'avocat. Voilà, merci, merci, madame. Alors, nous allons franchir cette étape. On suppose que les enquêtes, tout est bouclé, que l'affaire est finalement suffisamment scellée, et nous allons passer à la fin du jugement. Alors, comment s'organise le jugement d'un supposé criminel ? On entend parler de la cour criminelle, de la cession criminelle. Comment la justice... De la cour d'appel. Voilà. Comment ça se passe ? Voilà, monsieur le président, vous pouvez nous dire un peu ? Bien. Je tiens d'abord à rectifier, parce que depuis le début de cette émission, on parle du président du tribunal. C'est le président de la cour d'appel. Le cour d'appel, oui. Voilà. Donc, effectivement, lorsque l'instruction est bouclée, le juge d'instruction rend son ordonnance de transmission des pièces au parquet général. La procédure arrive au parquet général, via le parquet de la République, qui transmet au parquet général. Le parquet général prend ses réquisitions. Le dossier va à la chambre d'accusation. Ceci, c'est pour garantir encore une fois les droits de la défense et préserver les droits de l'homme. Donc, le dossier revient à la chambre d'accusation, qui, elle, réexamine la procédure, revoit l'ordonnance du juge d'instruction et vérifie s'il est fait. Il y a quand même un contrôle. Oui, il y a un contrôle, parce que c'est toute une audience, parce qu'il y a des réquisitions, il y a des avocats qui interviennent. Et, effectivement, la chambre d'accusation, au regard des éléments déférés devant elle, soit rend une ordonnance de renvoi devant la cour criminelle, et si les faits ne tiennent pas, il faut rendre une ordonnance de non-lieu. Donc, jusqu'à ce niveau également, il y a cette possibilité de blanchir quelqu'un qui a été accusé à tort. Et comme ça, nous, on le voit circuler au quartier. On dit qu'il n'a pas été condamné, pourtant on l'a attrapé il n'y a pas longtemps. Alors qu'à l'issue de l'examen, une ordonnance de non-lieu a été rendue. On a constaté à la fin que ces messieurs, les faits pour lesquels il est poursuivi, ne lui sont pas imputables. Donc, mais pour le peuple, pour le public, c'est difficile à comprendre que quelqu'un qu'on a soupçonné, quelqu'un contre qui toutes les apparences était réuni pour qu'il soit un bon coupable, se retrouve à l'extérieur. Mais la loi est dure, mais c'est la loi. Et puis, justement, Charles, face à toutes ces incompréhensions, les regards du public restent généralement braqués sur le ministre de la Justice, pour dire que là-bas, ça ne bouge pas, qu'on fait la justice des hommes. Comment vous réalisez au niveau du ministre ? Vous êtes conseiller du ministre. Oui, disons que quand on voit, par exemple, tout ce qui est écrit dans les journaux, tout ce qui est affirmé, la seule réaction qu'on peut avoir quand on connaît la maison, c'est que tout cela est lié à la méconnaissance. Parce que ce qu'il faut dire, après tout ce qui a été dit sur la procédure jusqu'au jugement, c'est que les juges, et il faut que les gens le sachent pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que parfois certaines procédures criminelles qui font l'objet des choux gras des journaux n'aboutissent pas. Les juges sont pendant toute cette période, pendant toute la période qui va de l'enquête jusqu'au jugement, soumis à une espèce de tension, à un jeu d'équilibriste entre, d'une part, la nécessité de préserver et de protéger l'ordre public par la punition des criminels, et d'autre part, une autre nécessité tout aussi importante de garantir les droits de l'homme et les droits de la défense. Parce qu'il faut bien le dire, la justice est rendue au nom du peuple gabonais, donc de tout le peuple, de celui qui est mis en cause ou celui qui a été victime. Le juge doit s'assurer que dans la conduite de son office, il ne remet pas en cause les droits des uns et des autres. La question, M. Conseil, est-ce que vous êtes le ministère responsable de l'administration de la justice et le ministère est indexé, comme on dit, on ne voit rien, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous sentez pas un peu timoré, peut-être, à la limite, on peut dire un peu lynché, puisque le public vraiment tire à boule et rouge sur vous ? C'est le sentiment que l'on peut avoir, c'est le sentiment que l'on peut avoir, mais vous savez, à partir du moment où on a nous-mêmes le sentiment que nous faisons le travail, qui doit être le nôtre avec les armes, avec les moyens, à la fois que nous donne la loi, parce que le juge, et tous les étudiants des facultés de droit le savent, ne se saisit pas d'office. La justice ne se saisit pas d'office, sauf en matière criminelle, lorsque le procureur a été mis à constater une infraction. Mais en même temps, on ne peut pas dire que tout le phénomène criminel n'est pas jugulé parce que les crimes ne sont pas jugés. Avant de juger les crimes, il faut pouvoir faire de la prévention. En ce qui nous concerne, chaque fois qu'une affaire, chaque fois qu'un crime a été mis à nu, c'est-à-dire a été révélé, la justice joue son rôle. Elle joue son rôle parce que les enquêtes sont menées, parce que les sessions criminelles sont organisées. Et nous venons de le voir, il y a eu une session criminelle, plusieurs sessions criminelles. On va faire le point après. Pour nous, ce qui ressemble à du lynchage, nous le prenons, évidemment, c'est un peu embêtant d'être toujours indexé. Mais je pense que nous avons ce que je dirais de la conscience tranquille parce qu'à notre niveau, nous faisons le travail qui doit être fait, celui que nous donne la loi. On va y revenir quand on va parler des difficultés parce que vous avez tous les moyens nécessaires vraiment de rendre cette justice aussi efficace qu'on le souhaite. On voulait terminer avec l'organisation de vraiment comment on juge le criminel. Il va nous rester à peu près 20 minutes. Je voudrais rapidement compléter effectivement la délicatesse de la position du garde des Sceaux, qui est en tant que département membre du gouvernement, un membre du gouvernement qui ne doit pas interférer sur le cours des procès. La tutelle, parce que c'est sa position administrative, met les moyens à la disposition des tribunaux, des magistrats, à charge par eux de juger en toute indépendance. Au point que, et c'est là qu'intervient cette espèce de lynchage, que le garde des Sceaux répond du sort des procédures dans lesquelles elle n'a pas du tout à intervenir au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Je crois que c'était important de le spécifier. Juste un dernier mot. C'est très important. Tout à l'heure, je parlais de tension et d'équilibre. Mais, regardez ce qui se passe. Si le ministère de la Justice intervient dans les procédures, on nous accuse de biaiser l'indépendance de la justice. Si on n'intervient pas, on nous dit que nous sommes apathiques. Donc, il faut bien tenir compte de cette espèce. Le ministère de la Justice est particulier. Les juges sont indépendants et je pense qu'ils font leur travail en toute indépendance. Et il faut donc éviter de faire l'amalgame comme si le ministre de la Justice ou le ministère de la Justice en tant qu'institution était directement chargé. Rassurez-nous quand même. Vous avez quand même un droit de regard. Nous avons un droit de regard, mais il reste que les magistrats font leur travail en toute indépendance. Et il faut savoir faire la part des choses. Je pense que cela est chargé. Voilà. Le ministère se défend, c'est bien. On va avancer. Alors, comment on s'organise ? Comment on juge un criminel ? Rapidement, les grandes lignes. Donc, je le disais tout à l'heure, lorsque la chambre d'accusation a rendu son arrêt de renvoi, c'est cet arrêt de renvoi qui permet à la cour criminelle de siéger. Parce que le criminel est renvoyé devant elle pour subir son jugement. Et lorsque ce dossier sort de la chambre d'accusation, ils sont stockés au parquet général qui arrête un nombre. Le premier président de la cour d'appel consulté arrête la date de la session, donc la durée de la session, le nombre d'affaires qui doivent être enrôlées, de concert avec le parquet général, et fixe également la date du début de la session criminelle. Et à partir de là, les choses sont mises en mouvement. Il y a premièrement le contact avec les détenus, parce qu'il va falloir que le procureur général saisisse tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait, les gens qui sont en liberté provisoire, il faut que les ordres de prise de corps soient lancés pour les rattraper. Il faut tenir compte, et je reviendrai tout à l'heure, de la durée de la détention préventive. Elle est de 24 mois pour les criminels. Au-delà, si le criminel n'a pas été jugé, ou si la procédure n'est pas clôturée, on est obligé de le mettre en liberté provisoire, quitte à ce que la procédure suive son cours pendant qu'il est en liberté provisoire. Et ça également, les partis dans les quartiers ne le comprennent pas. Ils disent pourtant, ce type l'a tué, mais à peine deux ans et demi, on le voit dehors. Mais c'est la loi qui veut qu'il soit dehors, parce que la loi ne permet pas qu'on le garde en détention préventive au-delà de 24 mois. Sauf lorsque un arrêt de renvoi est intervenu pendant qu'il est en détention, pendant que la durée de la détention court toujours. Donc la garde de la détention préventive court toujours. S'il fait l'objet d'un renvoi devant la cour criminelle, il garde prison jusqu'à son jugement. Mais si la procédure n'a pas été clôturée avant son renvoi devant la cour criminelle, à l'issue de 24 mois, on est obligé de lever le mandat pour que la procédure se poursuive pendant qu'il est en liberté provisoire. Et lorsqu'il y a un arrêt de renvoi, il y a une ordonnance de prise de corps qui est également rendue. C'est cette ordonnance de prise de corps qui nous permet de le rattraper et le ramener pour être jugé. Donc lorsque ces affaires-là sont sériées, identifiées, il y a une session criminelle qui est organisée. La loi dit qu'il y a trois sessions dans l'année, trois sessions ordinaires. Il y a des sessions extraordinaires qui peuvent être également tenues et ces sessions peuvent être forènes également. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer pour juger les personnes dans les tribunaux de nos ressorts. Donc lorsque la session est organisée, il y a un tirage au sort qui est fait. Qui le fait ? C'est la cour. Parce que le président de la cour l'appelle, il prend une ordonnance qui désigne un président de la session qui, elle, organise, ce président, je parle parce qu'on a plus de femmes jeunes que des hommes, donc qui organise ce tirage au sort. Les avocats sont conviés, les accusés sont conviés, chacun de doit tirer ses jurés et à l'issue, s'il y en a parmi eux qui ont des avocats qu'ils ont pris d'avance, ceux-là viennent poursuivre leur défense, s'il y en a qui n'ont pas d'avocat, la loi, donc la justice, la cour leur commet un avocat d'office. C'est-ci encore une fois, pour préserver les droits de l'homme, pour garantir les droits de la défense, donc aucun accusé n'est jugé en criminel sans qu'il n'y ait la présence d'un avocat. Et à la date indiquée, puisqu'il y a un tirage au sort qui est fait par ordre, et par personne, et par cas, à la date indiquée, la session commence, l'audience, les audiences se tiennent, comme à l'ordinaire, l'accusé est représenté par son avocat, son ou ses avocats, la cour est composée de trois magistrats professionnels, plus quatre assesseurs tirés parmi les citoyens, de trier à la volée. Les simples citoyens qui n'ont pas de connaissances en matière de droit ? Non, on n'a pas forcément besoin d'avoir de connaissances en matière de droit, mais il faut être de bonne moralité, il faut être lettré, il faut savoir lire et écrire, parce que vous représentez, ces quatre assesseurs représentent la population, et dans la population, il n'y a pas que des juristes, il y a des psychologues, des anciens instituteurs, des éducateurs, des pédagogues, donc c'est tout le monde. Donc la cour... Est-ce que l'âge est requis ? Il faut voir la sénage ? 40 ans minimum. Donc si vous avez 40 ans et plus, vous pouvez être assessé.